et voilà et après on ira voir pour le Ubisoft for a world alors qu'avons-nous donc on a déjà testé deux démos de jeu ou trois je sais plus et là il nous en reste quelques-uns, bah y'a The Invincible qu'on a vu tout à l'heure qui pourrait être pas mal et sinon on en a d'autres, on a Puzzle Clé The Book Walker, on a Pepper Trails A Tiny Sticker Tail qui a l'air tout pipou tout mignon on a Through the Nightmares qu'est-ce qu'on se fait qu'est-ce qu'on se fait, est-ce qu'on se fait plutôt un truc d'énigme plutôt un truc de ça c'est un platformer ça en vrai j'avais bien envie de voir The Book Walker quand même en vrai The Book Walker je suis intrigué I am very intrigued appuyer sur une touche je sais pas si il va mieux jouer à la souris au clavier euh à la souris au ou à la ou à la manette ok donc il y a la démoite en français donc c'est cool merci à vous pour ça nouvelle partie hier on a testé un jeu 100% textuel qui était qu'en anglais c'était pas fameux la traduction en direct n'était pas fameuse euh qu'est-ce qu'on a tu attends quelqu'un ma chérie continuer non maman c'est peut-être le facteur il est un peu tôt tu veux bien aller voir c'est un monsieur maman vérifie si la porte est bien fermée je ne c'est le voisin qui ça Henri non maman l'écrivain tu te souviens ne lui ouvre pas la porte il n'a rien à faire ici mais il a peut-être besoin d'aide est-ce qu'il est blessé je crois pas quelques égratignures tout au plus c'est un grand garçon il peut se débrouiller tout seul voisin ou non on n'est jamais trop prudent dans ce quartier d'accord bah super génial le racisme tu as non voilà des mois que la cuisine est en travaux attends mais c'est quoi genre c'est une cuisine pour tout le monde genre jamais vu ça c'est du jamais vu maintenant qu'ils ont saisi mais bien ils voudraient m'expulser ah merde je crois que je peux sonner chez OAM alors qu'il n'y a personne du coup rappel à l'attention de monsieur Etienne Quist vous pouvez dès à présent vous consacrer à l'exécution de votre sanction disciplinaire en vous rapprochant de la maison d'édition de votre choix les menottes qui brident actuellement votre capacité à écrire constituent une mesure préventive dont vous serez libéré si vous purgez l'intégralité de votre peine toute tentative de retrait des menottes en dehors du cadre légal sera considérée comme un délit et entraînera notamment une réévaluation de votre sentence avec des circonstances aggravantes la bibliopolis municipale putain donc on est un écrivain qui a été voilà qui a fait des qui a fait un délit apparemment et donc on a des menottes qui font qu'on ne peut pas écrire qui brident la capacité à écrire et donc on a on doit purger notre peine du coup et donc il y a des moments par contre on peut enlever nos menottes non ? les menottes qui brident actuellement votre capacité à écrire constituent une mesure préventive dont vous serez libéré si vous purgez l'intégralité de votre non 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 on n'a pas le droit de les enlever on n'a pas le droit de les enlever du tout ah mais mais en fait c'était ouvert j'avais les clés OMG ces vieilleries appartenaient aux précédents j'ai pas eu le temps de lire mais peut-être locataires ou ou gens qui habitent ou propriétaires le vieil Henri a l'air d'être sous la douche par contre là l'isolation quoi t'entends les gens qui se douchent de édition moroc à Etienne Quiz nous c'étons vous offrir l'opportunité de vous racheter aux yeux de la société et dans la grande mensuétude dont il sait faire preuve à l'égard des criminels notre conseil d'administration se propose de vous verser le salaire minimum légal la chômage nous acceptez de purger votre peine au sein de notre maison d'édition vous pourrez même obtenir une réduction de peine à condition de manifester une loyauté indéfectible envers les éditions moroc on va peut-être pas descendre tout de suite du coup ah ça passe la spie maintenant non je suis pas chelou je veux juste rentrer ah ils ont arrêté trop marrant ça bref rentrons chez nous la librairie indépendante lettre à lettre a annoncé que toutes les oeuvres d'Etienne Quist seraient retirées de la vente sous peu malheureusement la licence d'écrivain de monsieur Quist a été révoquée explique le propriétaire Raymond Fuqua Raymond Fuqua nous savons que les coubés nous savons que les romans de monsieur Quist jouissaient d'une certaine popularité nous adressons nos sincères excuses à ses fans j'espère que monsieur Quist saura se tirer du mauvais pas dans lequel il se trouve et que ses livres reviendront bientôt peupler nos rayonnages la salle de bain est verrouillée je dois payer mes factures d'eau putain mais ils ont verrouillé là allo c'est Etienne qui le demande qui est à l'appareil Vince m'a demandé de vous appeler pour parler de votre arrestation nous proposons un prêt modeste aux écrivains dont la licence a été révoquée avec des intérêts bien entendu votre situation sera améliorée vous pourrez ce ne sont pas vos prêts qui m'intéressent je voulais savoir on raconte que vous vous pouvez libérer les écrivains de leurs menottes c'est vrai la destruction des menottes d'un écrivain est un crime majeur aux yeux du tribunal des plumes admettons qu'il nous soit possible de vous aider vous lâchez un soupir de soulagement le prix de nos services varient en fonction de la complexité des menottes vous entendez un bruit de page qu'on tourne portez-vous le modèle standard deux ans de peine non je dois porter mes menottes pendant 30 ans votre interlocuteur s'étouffe vous entendez des bruits de vaisselle j'ai tout renversé ils tousent hé débarsse moi de ça tu veux punaise 30 ans on peut s'arranger mais le prix va s'en ressentir disons 6 missions combien Vince ne m'a parlé que d'une mission Vince aurait dû me prévenir qu'il m'a envoyé un criminel particulièrement dangereux avez-vous déjà pris part à des missions similaires non c'est vous ce que vous avez à faire oui bien votre première stage vous attend sur le palier il raccroche c'est un jeu d'horreur le portrait de Frédéric de Frédéric est toujours là de Frédéric c'est quoi j'ai écrit un livre qu'il fallait pas ils ont pris tous les manuscrits il ne reste que des boîtes vides je crois que j'ai écrit un livre qu'il fallait pas le voisin d'en face ont déménagé récemment putain mais quelle angoisse les bâtiments aussi rapprochés il est trop trop pour aller au lit j'ai du pain sur la planche putain mais quelle horreur d'écrire dans ces conditions c'est vraiment peut-être le pire rappel à l'intention de monsieur vous pouvez vous concentrer à l'exploit c'est ce qu'on a déjà lu ça oh une mallette je dois poser ça sur le bureau bon si B et là il y a un serpent il me mord et je meurs la potion d'immortalité voyons voir je dois voler une potion d'immortalité voilà donc en fait de ce qu'on avait compris du trailer pour vous situer en fait on est un mec on est un voleur dans les bouquins en fait on va aller dans les histoires pour voler un objet dans les histoires et en vrai c'est ça le speech du jeu m'avait grave intéressé c'est quand même une histoire plutôt cool extra d'une critique littéraire j'ai apprécié le fait de découvrir l'histoire par les yeux de l'antagoniste présumé mais les personnages qui l'affrontent manquent trop d'épaisseur pour rendre l'exercice intéressant la fin beaucoup plus malgré son côté très sentimental ce compartiment doit être destiné à l'artefact volé ok et donc là on va rentrer dans le livre wouhou let's go cellule et hop là ça a plus rien à voir le jeu là on a de la vie on a sûrement de l'endurance je sais pas trop aïe crac ah le genou déjà fragilisé à adopter un angle inquiétant inquiétant lors de votre atterrissage brutal sur les dalles laissez votre genou tel quel utilisez de l'encre pour vous soigner ah c'est de l'encre 5 d'encre j'ai combien d'encre on sait pas vous penchez et posez la main à plat sur votre genou vous visualisez un filet d'encre qui s'écoule entre vos doigts et vient soigner votre articulation blessée une violente sensation de froid étrangle vos poignets aïe j'avais oublié ces fuchus menottes vous inspectez les bracelets de métal qui saignent vos poignets et l'inscription gravée à leur surface voilà aussi impuissant qu'un simple personnage vous n'avez pas réussi à réparer votre genou laissez votre genou tel quel remettre votre genou en place vous prenez une grande inspiration avant de remettre votre genou en place d'un coup sec frac aïe j'ai mal soucieux vous pliez et dépliez le genou à plusieurs reprises les craquements ont cessé bon maintenant au travail bon j'ai perdu une barre de vie mais ça valait le coup je dois mettre la main sur la potion d'immortalité et l'arracher à ce livre champignons tout prendre deux champignons frac soins fabrication objet de quête ils n'ont pas l'air comestibles vous n'avez de toute façon aucune raison d'y goûter ok tu peux pas quand même les goûter contient 10 ah ça contient de l'encre très bien squelette il ne reste que des eaux pas la moindre potion casque en acier tout prendre est-ce que je peux m'équiper du casque en acier un squelette à deux têtes cette prison est vraiment bizarre fabrication un casque lourd l'extérieur en est de pique l'intérieur est lisse et malodorant est-ce que je peux préparer une potion avec les champignons non je sais pas si on peut faire du craft ou quoi petit tonneau pièce de pied de biche vieux tonneau je pense que la potion d'immortalité soit stockée dans un simple tonneau mais bon mettre un coup de pied dans le tonneau vous préparez à frapper tonneau cassé ordure pomme porte du couloir c'est fermé à clé seulement j'avais un crochet enfoncer la porte abandonner je crois avoir vu un crochet quelque part ou quelque chose d'approchant je devrais retourner dans la réalité et fouiller mon appartement ah ouais putain c'est stylé ça ah oui il va falloir faire des pierres saillantes oh on a trouvé un truc une vieille note si tu as de la chance ils testeront peut-être la potion d'immortalité sur toi une opportunité pareille ça ne se refuse pas ah ouais une brassée de mots superflue des morceaux de métal rouillé prêts à être transformés à l'établi consommez de la nourriture pour restaurer vos PV ok restaure 1 jadis surnommé fruits de la discorde elle se contente aujourd'hui de satisfaire les petits creux putain il a l'air d'avoir masse truc à faire se réveiller est-ce que du coup ça a un impact sur le monde réel le fait de se réveiller ou pas pas sûr ah bah oui d'accord il était là je pense que ça a été rajouté bien évidemment donc les crochets très bien je peux pas crocheter c'était où c'était ça là je peux pas y'a pas de serrure there is no serrure et schlack attends mais par contre j'espère que je vais pas me recasser le genou là c'est bon il sait faire il sait faire maintenant utilisez un crochet votre crochet explore méthodiquement tous les recoins du vélo finalement le déclic de la victoire se fait entendre let's go let's go we delete reddit attendez je suis sur la vie et tout là ti la li la loup inversé horizontalement qu'est-ce que il est mort votre regard se pose sur la blessure qui orne la tempe du biblionautes qui a reçu une balle dans la tête la capsule que le cadavre porte autour du cou se met à vibrer et une voix douce vous parvient bien joué Sherlock attendez on va se mettre en on va se mettre en mégaphone bien joué Sherlock examinez l'étrange capsule la capsule ressemble à une cage décorée d'une petite porte l'intérieur est plongée dans la pénombre qui es-tu ? désolé je vous en prie continuez vous étiez en train de mener l'enquête quant à mon partenaire je crois ton partenaire ? nous avons été envoyés ici pour notre première mission mais ça s'est mal terminé toutes mes condamnages une minute mais un personnage ? oui il me semble mais tu es conscient d'être fictionnel ? bien entendu c'est impossible vous soulevez la cage devant la lumière pour essayer de distinguer son occupant et vous ne voyez qu'un morceau de papier mes partenaires précédents ont dit la même chose mes partenaires précédents tu ennuies beaucoup ? sans vouloir me vanter mes facultés intéressent beaucoup de biblionotes je l'ai revendu plus d'une fois toujours pour une somme considérable jusqu'au jour où mon coéquipier du moment a passé l'armée gauche je vois fort heureusement un biblionote m'a ensuite retrouvé et a fait de moi son nouveau partenaire attends c'est de moi que tu parles ? absolument je suis certain que nous ferons une excellente équipe vous regardez à nouveau le cadavre du biblionote prendre votre nouveau partenaire avec vous et mettre des réserves on va le prendre je vais t'accrocher autour de mon cou le temps de décider de quoi faire de toi merveilleux je reprends du service vous pouvez parler à Roderick à tout moment je vais vous aider ok je pense c'est si t'es coincé en fait un genre de la cellule du coup je peux ouvrir toutes les portes fissure vous êtes face à un mur de briques fissurées collez l'oreille au mur abattre le mur à coups de masse l'autre côté est plongé dans le silence bien souvent vous chatouille l'oreille un très léger courant d'air vous parvient à travers la fissure il y a quelque chose de l'autre côté il me faudrait une masse arracher des briques avec les pieds de biche je peux pas tout à fait tout à fait mais le livre n'en mentionne aucun c'est sûr ? je l'ai déjà lu un bon nombre de fois dans ce cas je vais aller en chercher un une dans la réalité oh vous comptez emprunter une masse à l'un de vos proches je peux toujours demander à mes voisins pas sûr qu'ils soient ravis de me voir mais mon dernier partenaire se plaignait souvent de n'avoir personne à qui demander de l'aide de l'aide qui était inutile d'attendre quoi que ce soit du monde réel c'est un peu triste enfin je reviens tout de suite avec une masse si tout va bien ok c'est quoi ça ? ah c'est pour rapprocher la vue ok attends je vais peut-être fouiller d'abord ce qu'il y a à fouiller ces géoliers ont tout mis en oeuvre pour qu'ils ne s'échappent pas ces géoliers qu'est-ce en bois tout prendre on va retrouver de la pomme de la pomme ok se réveiller et est-ce que du coup j'ai les j'ai pas les objets par contre ici non j'ai pas de j'ai non 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 merde non je pensais pas que eux ça validerait fuck fuck il y a personne qui va vouloir me filer sa masse ah si peut-être le peut-être le voisin qui se douchait peut-être lui peut-être lui il est ok avec moi peut-être c'était où c'était là non kitchen voilà c'était la connasse excusez-moi il y a quelqu'un attendre silence frappe à nouveau qui est là c'est le voisin pourriez-vous ouvrir votre porte j'ai besoin d'aide c'est ça ouais je suis pas né de la dernière plume mon vieux barrez-vous avant que j'appelle les flics marre de ces racailles qui gangrènent le quartier je veux juste vous poser une question vous n'auriez pas une masse par hasard alors déjà que je suis pas aimé dans le quartier demander des masses en plus c'est chelou quand même une masse oui je bataille avec un clou obstiné qui refuse de s'enfoncer et d'enfoncer les clous avec une masse vous je dois aussi abattre un mur pour tout vous dire je dois aussi abattre un mur je fais quelques minutes travaux de rénovation ce serait juste un emprunt de quelques heures vous retrouverez vous retrouveriez votre masse en parfait état promis juré ah bon d'accord j'ai rangé ça où moi vous entendez une succession de bruits le bruit a continu et voilà n'allez pas me la casser il va me la mettre où dans le truc à l'être merci et zéro bardi donc du coup on peut prendre les objets et les ramener dedans mais par contre on n'a pas vraiment d'inventaire à l'extérieur même si je pense qu'on a quand même les items bien évidemment parce que parce qu'on les transporte d'une d'un univers à l'autre abattre le mur à coups de masse et bam la masse manque de vous échapper des mains quand au mur il frémit à peine vous avez la sensation que la cage autour de votre cou vous observe l'être qui l'habite n'a pas intérêt à se moquer de vous frappez le mur à nouveau boum cette fois vous frappez avec davantage d'aplomb le cou est ventre le mur le trou qui en résulte est juste assez grand pour faufiler de l'autre côté omg une salle secrète ingrédients alchimiques prendre on dirait un ingrédient alchimique étagère document brûlé tout prendre moi je prends tout hein il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de petite après si ça se trouve après je peux plus impossible de déchiffrer le moindre mot sur ces documents noircis cette attaque de fait vous emplit d'un étrange sentiment d'injustice je ne sais pas trop comment utiliser en fait ce genre de truc ah ça c'est un objet de quête sel vert à manipuler avec des gants pour éviter toute irritation irritation ok bah en fait je ne m'y attendais pas mais en fait du coup c'est un point and click c'est un point and click du coup le jeu en fait mais avec quand même une gestion de vie d'endurance avec quelque chose quoi ouais c'est intéressant je pense qu'on l'achètera le lit et le matelas ont été rongés par des reins je pense qu'on l'achètera quand il sortira pour le faire en entier il y a quelque chose au bout de la chaîne il y a quelque chose il y a quelque chose à l'autre bout vous pourriez utiliser un objet lourd comme le contrepoids utiliser le casque de prisonnier bah oui tout à fait caisse enchaînée encrier vide ok intéressant est-ce que je peux mettre de l'encre dans l'encrier du coup je ne sais pas pour le moment I don't know ah il y a une clé là mais il y a un truc là à mon avis c'est chaud non vous avez percevé une clé posée sur la grille de métal entourée de nuages de vapeur brûlantes touchez la clé avec un doigt attrapez la clé mais aucun des deux non bon avec un doigt la clé vous brûle le doigt par réflexe vous retirez votre main d'un geste un peu trop brusque la clé aussi sous le choc et dégringole à travers la grille non mais il n'y avait pas d'autre choix enfin si j'aurais pu la prendre à pleine main un écho métallique vous parvient depuis l'étage inférieur qu'est ce qu'il vous a pris je pouvais pas deviner que ça serait aussi chaud vous auriez pu me demander j'ai déjà lu le livre du début à la fin plusieurs fois comment ça tu peux voir le texte de ton propre livre c'était pas mon livre d'origine alors tu connais cet endroit comme ta poche je peux trouver n'importe quelle information dans le texte et vous prévenir en cas de danger vous jetez un coup d'oeil au bibliothèque mort à condition que les dangers en question soient décrits dans le livre bien sûr dans ce cas tu sais sans doute où se trouve la potion d'immortalité que je cherche oui elle est dans la poche de l'alchimiste où est l'alchimiste vous frottez la cloque qui s'est formée sur votre dos dans son laboratoire au sud d'ici parfait oublions la clé allons directement rencontrer cet alchimiste pas de temps à perdre ça va pas se passer comme prévu à mon avis ça va pas se passer comme prévu on n'y est pas allé là oula wow squelette géant vous pouvez déplacer certains objets ah ouais oh des pièces je suis riche document squelette géant dis donc il est énorme il s'appelait Brian on l'a mis à toi non mais vous pouvez lire des informations à son sujet dans le couloir une autre fois peut-être ça je peux y déplacer du coup petit tonneau vieux chiffon il y a un passage zeri the passage câble étrange un câble électrique standard passe dans le trou du mur un câble électrique dans une vieille prison c'est le rebondissement principal que tu vives je ne voulais pas gâcher la surprise oubliez toute prudence et tirez sur le câble cherchez l'autre bout du câble le câble s'enfonce dans les profondeurs du mur vous ignorez ce qu'il y a de l'autre côté oubliez toute prudence et tirez sur le câble ah merde je me suis brûlé enfin je me suis électrocuté je recevais une violente décharge électrique de 220 volts mais mais que tout va bien ouais j'ai été un peu con des os mais j'ai des pommes je peux manger hop les je me suis heal c'est bon donc on a le choix soit la sortie de la prison soit l'échelle vers le bas sortie de prison je pense que ça va être fermé ah non ou alors il y a quelqu'un qui m'attend de l'autre côté pour me défoncer ma oh il y a plein de casques ici j'en avais pris du coup non j'ai pas pris je suis full là du coup maintenant il y a me complète les full on va aller l'échelle vers le bas ah la clé webg vous êtes face à un vieil établi usé vous pourriez l'utiliser pour fabriquer des outils ah ça y est ouais bah ouais et comment on fait c'est pas que je veux pas d'accord bah peut-être que je peux pas pour l'instant parce que parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça c'est ça non peut-être urne de cendres des cendres tonneau petit tonneau plante séchée plante ah ça continue ah ok 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 bon en fait le le l'inventaire est full enfin est extensible Greg l'alchimiste a l'air d'avoir accéléré la cadence il travaille sans arrêt sur sa potion les cadavres s'accumulent restent dans les parages cette nuit il a promis de payer double clé tombée vous retrouvez la clé cette fois encore elle est tombée sur une grille vous devriez réussir à la récupérer sans problème après tout est-ce que j'ai vraiment besoin de cette clé ? elle ouvre la porte principale il n'y a pas d'autre moyen d'accéder aux étages supérieurs supérieurs donc ? donc oui vous avez besoin de cette clé attrapez la clé vous frottez doucement votre brûleur à travers votre gore je peux vérifier dans le texte si nécessaire c'est sûr qu'elle a assez refroidi elle était vraiment brûlante tout à l'heure demandez de l'aide à Roderick bon d'accord tu veux pas vérifier jusqu'au cas où ? mais tout à fait avec grand plaisir vous levez les yeux au ciel voyons un peu ah voilà je vous confirme que la clé n'est pas chaude vous pouvez la ramasser putain en fait on a chat GPT avec nous parfait Odo se referme sur la clé mais un Chris Trident résonne soudain dans les profondeurs de la prison mise en situation c'était bien ou pas ? vous sursautez la clé vous échappe et passe immédiatement à travers les barreaux de la grille vous commencez à vous demander si elle a une volonté propre bon sang qu'est-ce que c'était ? il vaut mieux ne pas le savoir croyez-moi bon bah va falloir qu'on aille encore en dessous ça va être le fil rouge cette clé ça va être le fil rouge la chaufferie tu aurais cette trappe mène à la chaufferie hein ? mais j'ai pas cliqué ici j'avais cliqué ici bien bizarre cette trappe mène à la chaufferie cette trappe mène à la chaufferie il vous faudrait une sorte d'outil un pied de biche peut-être utiliser un crochet peut-être le crochet non ? le crochet se brise instantanément merde cette robe doit peser une bonne centaine de kilos vos crochets ne font pas le poids il vous faut un pied de biche parce que je suis censé trouver un pied de biche je doute que quelqu'un ait laissé de traîner un pied de biche dans le coin je crois avoir vu un établi en assez bon état dans la salle précédente vous pourriez vous en servir pour bricoler un pied de biche une fortune je vais voir ce que je peux faire et ça on peut y déplacer ça pièce de pied de biche alors comment ça marche ? c'est bon j'ai le droit de faire la fabrication maintenant ou comment ? vous êtes face à un établi usier ? ah voilà je pourrais peut-être utiliser cet établi pour bricoler un pied de biche c'est sans doute pas forcier sorcier c'est pas forcier recyclage ah oui du coup je peux recycler des trucs inutiles pour me faire de l'encre du coup mais en attendant du coup je peux me faire pied de biche crochet enfin là je peux pas mais potentiellement je peux me faire encrier, pince, crochet, pied de biche pied de biche il me faut un outil qu'on a pas par contre on a des pièces de pied de biche et ça c'est cool recycler, plantes séchées, pièces est-ce qu'il faut que j'y recycle ou pas ça ? ou quoi ? ah ça recycle tout ? omg encrier euh je sais pas si j'ai bien fait de faire ça mais euh je pense hein je pense que ça sert qu'à ça de toute façon fabriquer du coup on a un encrier maintenant c'est ça très désagréable au goût mais pratique pour restaurer votre réserve d'encre ok bon ça peut servir on sait jamais hall inférieur cage rouillé morceau de métal, pain rassis yam yam parce que c'est pour manger le pain rassis oh deux coeurs putain genre du pain rassis qui redonne plus qu'une pomme euh qu'une pomme par... pas rassis qu'une pomme normale qui n'est pas en mauvais état intéressant attention attention hein ? vous avez entendu ? entendu quoi ? hein ? oh putain oh sa mère ah ouais donc y'avait une araignée là dessous depuis tout ce temps l'acération ah putain c'est pour ça qu'il y'a de l'encre en fait c'est pour les attaques 2-3 dégâts il y'a 15 gouttes d'encre gouttes d'encre drainées 30 1 dégâts donc ça ça coûte 30 et ça fait 1 dégâts ? ah non ah non ça c'est un vampirisme genre on draine on draine 30... 30... 30 gouttes étourdis tous les adversaires 1 dégâts tout le monde 30 gouttes d'encre ok étourdissement bam au dessus de la tête des ennemis vous pouvez voir ce qu'il prévoit de faire après votre tour attaque ok donc là on a utilisé 30 et du coup là c'est à moi de jouer mais après il joue après bah je sais pas je le... attends attends c'est combien c'est ? 2 à 3 dégâts vas-y oh j'ai pas de chance vas-y j'ai pas de chance ok et là si je fais drain du coup ça me redonne 30 ah ouais c'est ça ok sympa ok donc il y a aussi du combat tour par tour putain mais le jeu est trop bien c'était un bon combat merci tout va bien vous avez dû avoir peur non je... faites votre mieux pour prendre un air détaché je suis pas ma première araignée figure toi je veux dire que je ne comprends pas que faisait cette araignée géante dans le livre le texte ne mentionne aucune créature de cet acabni c'est une avalancre vous frissonnez elles rôdent dans les livres mais ne font pas partie de l'intrigue elles sont particulièrement friandes de vieux ouvrages pourquoi ont-elles une apparence d'araignée ? probablement pour me flanquer les pétoches elles peuvent prendre n'importe quelle forme même une forme humaine ? un nouveau frisson plus intense vous parcourt je préfère pas y penser j'espère que c'est la seule à traîner dans les parages hum hum intéressant les papiers défraîchis entrée principale c'est la sortie c'est verrouillé évidemment porte de la cellule cellule oui quelqu'un ? zone expérimentale OMG oh what the fuck man qu'est-ce que ? je vous ai prévenu que ce livre était riche en rebondissements non ? mais où est l'alchimiste ? c'est lui là-bas ? non l'alchimiste est monté à l'étage pendant que vous vous niez ici génial un étui pour armes à feu vide sujet et résultat des tests numéro 26 124 décédés c'est celui en cours j'imagine prisonnier je vous entends marcher hein ? c'est encore toi bâtard ? je peux plus boire dans ton machin tu m'entends ? allez détachez moi ! examinez le prisonnier un tee-shirt de division criblé d'impact de balle hum que peut-on en déduire ? c'est un groupe de musique ? je connais pas le logo voyons les trous sont différentes et pleins de trous il a dû servir de cobaye pour tester la potion d'immortalité enfin ! allez détachez moi ! retirez le sac de la tête du prisonnier t'es sûr que c'est une bonne idée ? pourquoi pas ? votre apparence risque de l'effrayer il survivra vous desserrez lentement la corde avant de retirer le sac passez calme d'accord ? au bordel un monstre ! vous avez prévenu ? aspirez ça va aller je suis humain tout comme vous enfin presque vous êtes un extraterrestre ? non un écrivain un écrivain pressé d'ailleurs alors ne changez pas de sujet comment vous vous êtes retrouvé ici ? à votre avis je me suis fait kidnapper vous souvenez-vous de votre kidnapping ? j'étais dans un bar la cathédrale ça s'appelait vous connaissez ? non les patrons ont payé une blinde à réversy pour recréer la cathédrale saint bernard c'est la grande mode de nos jours tous les guignols pétés thunes veulent recréer un truc ou un autre alors c'est sûr les tarifs donnent envie de chialer mais bon c'est pas tous les jours qu'on peut picoler dans une cathédrale qui a disparu depuis des siècles s'informer sur sa bière de prédilection qu'est-ce que vous aimez boire ? j'ai du mal à voir à quoi cette question fait avancer les choses je dis jamais non à une bonne petite laggeur non filtrée c'est quoi ces trous dans votre t-shirt ? l'autre bâtard m'a tiré dessus qui donc ? cette sale bête d'alchimiste ouais il arrêtait pas de jacter il se croyait au moyen-âge le mec je pigais rien à ce qu'il racontait qu'est-ce qu'il vous a fait ? il m'a fait boire un truc ignoble ça avait un goût comment dire vous avez déjà goûté de l'orange bulle ? vous avez déjà goûté de l'orangina ? oui ça avait un peu le même goût ça ressemblait drôlement à un placement de produit ça l'auteur de ce livre avait un partenariat restez concentré voulez-vous ? bref le type me fait boire son machin et une seconde après il me tire dessus j'avais jamais souffert à ce point comme si tout mon corps était vous regardez les cartouches vides qui traitent sur la table il vous a tiré dessus avec des balles de calibre 47 mm et pourtant vous êtes toujours en vie ouais j'ai jamais réalisé partir sans un mot mais il y avait d'autres choix non ? ça reboucle pas avec les autres choix que j'ai pas décidé de faire du coup ? recentrer la conversation vous étiez seul dans ce bar au début ? ouais ensuite un mec a débarqué il s'assait à côté de moi l'alchimiste ? non un de ces larbins sans doute les gars un de ces larbins sans doute le gars s'est présenté comme un scientifique il bossait dans une université un truc comme ça j'ai oublié tout le reste quand j'ai repris connaissance j'étais là il y avait un autre choix ah oui l'alchimiste c'est le bel d'alchimiste ouais ok après c'est la même chose vous avez déjà goûté l'orange bulle ça avait un peu le même goût ça ressemble à un bref vous allez où ? me laissez pas tout seul très bien mur criblé de balle alors ah l'autre ingrédient alchimique un rose établi pièce de pied de biche outil ah let's go on va pouvoir faire le pied de biche du coup le pied de biche du coup le pied de biche de biche de biche on va pouvoir faire le pied de biche ah bah il y a un établi en plus juste là ah mais c'est pas un vrai établi c'est pas comme l'autre échelle relevée l'échelle ne peut être déployée que depuis l'étage sup supérieur du coup j'imagine ok c'était en bas établi établi fabriqué résultat pied de biche pied de biche pied de biche il y a eu il y a eu un truc là sur lui fourneau il y a quelque chose dans le fourneau c'est un cristal hé ne me gâche pas la surprise je veux découvrir l'histoire par moi même comme vous voudrez les barreaux sont trop rapprochés pour passer un bras utilisez le pied de biche pour attraper le cristal utilisez de l'encre ouais j'ai peur que ça casse le pied de biche on va utiliser de l'encre vous laissez perler une goutte d'encre qui vous sert de sang elle tombe sur le barreau cette minuscule section du monde est désormais sous votre contrôle vous êtes certain de vouloir utiliser de l'encre malgré vos menottes ? vos menottes deviennent si froides qu'elles vous brûlent les poignets mais elles elles ne font pas le temps de faire trop de dégâts mais elles n'ont pas le temps de faire trop de dégâts de gras je peux tenir un peu plus longtemps vous tordez les barreaux à main nue le métal se plie docilement à votre volonté prendre le cristal et tu vas pas le croire il y a un cristal là dedans c'est fou non Roderick ? vous souriez les yeux rivés sur la cage Roderick ? j'ai décidé de te donner un petit nom ça sonne bien non ? je me demande pardon ? j'ai déjà un nom merci bien tu m'as dit que tu l'avais oublié ? mais pas du tout ! ah tu t'en souviens alors ? je suis certain qu'il y avait un H quelque part Hugo ? je ne sais plus c'est pas terrible Hugo à partir de maintenant tu t'appelleras Roderick j'aurais peut-être dû m'en tenir mon ancien partenaire ok porte ah la clé ! OMG finally cette fois il n'y aucun risque qu'elle tombe à l'étage inférieur ça ne me dit rien qui vaille j'ai plus confiance en personne même pas en toi monsieur j'ai tout lu ramassez la clé vous prenez une grande inspiration avec lenteur et prudence vous ramassez la clé tournez brusquement la tête pour vous assurer qu'aucune menace ne se tapit dans l'ombre et bien c'est immobile et silencieuse la clé est enfin à vous elle est plutôt froide et taché de sang mieux vous... hein non ? bon c'était pas écrit taché de sang non ? bon je sais pas mieux vaut prévenir comme guéré euh mieux vaut pré... ah mais si taché de sang de notre sang je pense mieux vaut prévenir que guéré comme on dit ce qui compte c'est que nous allons enfin pouvoir ouvrir la porte principale ouais on a pas fini hein oh non oh my god again qu'est-ce que... encore ? alors ce n'est pas une vraie prison si mais... ne me gâche pas l'histoire d'accord saut de cendre anneau putain cet anneau a survécu aux flammes du crématorium putain trop bien c'est un anneau plus 2 intelligence les conteneurs pleins de cendre ah ça va c'est pas... c'est pas trop glauque ça va ? un conteneur pleins de douilles de... de balles note Greg j'ai vu quelqu'un dans le crématérium la nuit dernière je sais pas si c'était un voleur ou si l'un de nos cobayes de l'alchimiste ou si l'un des cobayes de l'alchimiste est enfin revenu à la vie mais sois prudent ah donc y'a des gens qui se baladent quand même faut pas gaffe vide Andra qu'y a-t-il encore ? une de tes intuitions ? oui ce qui nous attend derrière cette porte est loin d'être plaisant si vous êtes blessé vous devriez vous rafistoler avant de continuer ah ça veut dire un combat d'accord ça ça veut dire un combat hop les allez réserve inférieure une lettre au papier jaunie toutes les réserves de nourriture et de bijoux seront transférées à victoria de bromine Fidesmoon 3 soit 3 jours au plus tard le maître alchimiste Alexander de Mitya ah y'a une échelle ça aurait été bien de la récupérer ah y'a un des araignées ah là y'en a 3 l'objet étourdissement paf en ton cul ta-da-a-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na faudrait que je fasse 3 étourdissements en fait mais là j'ai j'ai plus d'encre je pourrais utiliser ça mais Mais je vais pas Je pense que je vais drain Je vais prendre Je vais prendre des dégâts c'est pas grave Attaque attaque Donc là je peux soit re-étourdissement Et ça les tue les deux Mais du coup j'aurai plus d'encre Soit je re-drain Histoire de me refaire Non vas-y on va étourd On va étourdissement on va tuer On kill on kill Je te kill Ah et là on peut prendre l'échelle Pas mis les caisses en bois ordinaire Un coffre richement décoré attire votre regard Vous essayez d'ouvrir le coffre mais vous ne pouvez pas soulever son couvercle Il a l'air verrouillé Utilisez le pied de biche pour forcer le couvercle Vous essayez d'ouvrir le coffre au pied de biche Mais vous ne trouvez aucun poids d'accroche viable C'est pas mis prendre autrement Putain va falloir que Putain j'ai cassé comme un con Les boîtes sont vides tout a été volé J'ai cassé J'ai pas fait exprès J'ai cassé J'ai cassé Je travaille chez Amazon Wesh gollant Pourquoi cette question ? Pourquoi vous me posez tous cette question aujourd'hui ? Un coffre richement Nanana Ouais ok Cette échelle mène sans doute à l'étage supérieur Ah mais ah d'accord ok du coup on a un espèce de raccourci Ok Tu vois j'ai vu un mec poser la question Ouais ouais bah oui il m'a posé la question Je sais pas pourquoi mais C'était innocent je pense Il y avait pas d'embrouille Du coup pour faire un crochet Ah oui bah il faut que je retrouve un outil en fait Ok On peut bientôt se refaire une deuxième bouteille Bah du coup je vais peut-être la boire celle-ci Paf comme ça on est refoul Voilà On est refoul On est refoul Qu'est-ce qu'on devait faire du coup là ? Ah oui on a la clé Bah du coup on peut partir En soi Je crois Mais si on part Enfin je sais pas non ? Pas des problèmes si on part ? Toujours fermer à double tour Sortir la clé La clé rentre parfaitement dans la serrure C'est pas trop tôt Ok Ouais non c'est juste un autre endroit Préserve de la prison Tonneau Le tonneau arbore une étiquette Matérielle et ingrédients Laboratoire d'Alexander de Mitya Il est vide Il est vide Donc là on peut descendre Continuer tout droit On va continuer tout droit C'est quoi ce jeu ? Book Book Comment il s'appelle ? Book Bookkeeper Non ? Non de Bookwalker Donc c'est le marcheur Dans les Dans les Dans les livres Le marcheur de livres Donc c'est littéralement En fait on est un écrivain Qui va dans les livres Pour voler des trucs Et voilà Concept assez intéressant Ça m'avait plu En fait le concept m'a plu Quand je l'ai vu à la conf Et Enfin dans une conf Et là quand j'y joue Bah ça Ça m'intéresse encore plus Parce que Bah je m'attendais pas à ça comme jeu Et en vrai j'aime bien Où est l'alchimiste ? Vous voyez ce trou dans le mur ? Il a quitté la prison Pendant que vous vous amusiez avec la clé Il est à la page 84 maintenant Mince Si vous ne vous dépêchez pas un peu Vous pourrez faire une croix sur la potion Pourquoi ? Il va pas l'avoir tout de même Je croyais que vous ne vouliez pas Que je vous liache l'histoire Certes Euh Ah ok Donc on a un autre établi ici Pas mal Il faut juste qu'on arrive à retrouver un outil Ça pourrait être bien Des fioles, des flasques et des poudres Une pile d'ingrédients alchimiques Pardon Et non pas alchimiques Qui ne veut rien dire Chaudron alchimique Un chaudron d'alchimiste Trône devant vous Entouré d'un méli-mélo De fioles et de livres En croire l'odeur La dernière personne qui s'est servi du chaudron Préparait de l'acide hautement corrosif Qu'on peut voir ici Il est temps de se mettre au fourneau Lire le livre de recettes alchimiques De nombreux marque-pages sont repartis dans le livre Guide de préparation de l'acide Sel vert plus souffle bleu plus plomb rouge Ordre d'utilisation inconnu Ah merde Lire les autres notes De nombreux marque-pages Notes sur le sel Vous lisez à voix haute Le sel ne doit être utilisé ni au début ni à la fin Oh putain C'est quoi le jeu qui t'a le plus hypé de toutes les confs ? Bah Oh Sa grand-mère Bah Je pourrais dire Starfield Mais bon Starfield ça fait deux ans qu'on sait qu'il va sortir En fait je suis pressé que Starfield sorte Et le Starfield direct m'a encore plus donné envie Après bah moi c'était surtout C'était surtout le Xbox showcase d'hier Parce qu'il y a des jeux que j'attends depuis déjà une éternité En fait il y a Fable Il y a le nouveau Fable Il y a Avowed aussi Le jeu Avowed qui va sortir Mais c'est surtout des jeux AAA en fait au final Après j'ai mis quelques jeux quand même Des jeux indés que j'ai téléchargé Hier on a testé Hangar qui était pas mal Mais je l'attends pas non plus de ouf On a quoi ? On a Paper Trail qui a l'air pas mal Qui est un petit jeu d'énigme Through the Nightmares Qui est un jeu de platforming qui a l'air cool The Tiny Sticker Tale Qui est un jeu d'aventure Un peu énigme tout pipou Qui a l'air vachement cool The Invincible qu'on a vu tout à l'heure En regardant les annonces du PC Gaming Show Qui a l'air vraiment bien pour le coup Ça ça me chauffe pas mal Après j'ai pas de jeux qui me hype Et j'ai pas de jeux qui me hype de fou en fait De toute façon ça fait longtemps que j'ai plus des jeux Qui me hype de fou Bon il y a toujours une déception quoi Mais en vrai s'il y a vraiment un jeu qui me hype Qui va sortir récemment Enfin qui va sortir bientôt C'est Starfield et FF16 qui sort bientôt Starfield sort en septembre Et FF16 sort à la fin du mois Donc voilà Et le plus gros jeu qui me hypait Jusqu'à maintenant c'était Diable 4 Et Diable 4 il est sorti Et je le ponce tous les jours Donc moi c'est bon Moi ça y est J'ai plus grand chose qui me hype J'aurais le temps de faire tout ça Bah probablement que non Mais après là c'est des démos Donc tranquille 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 Donc alors Il va falloir qu'on sorte le bloc note là Il va falloir qu'on sorte le bloc note Donc Donc il y a 3 ingrédients Donc le sel Le sel ne doit être ni utilisé Ni au début ni à la fin Donc c'est le deuxième du coup Sel On peut faire un truc là Ok Lire les autres notes Le soufre Le soufre après le plomb Ne donne jamais rien de bon Ok Et t'as Zelda sur le feu en plus Exactement Exactement là j'ai Zelda sur le feu en ce moment De toute façon en stream on ne joue qu'à Zelda en ce moment Hors conférence Là c'est un peu spécial C'est parce qu'en ce moment il y a les conférences Moi j'adore J'adore faire ça J'adore J'adore regarder les conférences et tout Donc en ce moment je fais ça Mais bon c'est bientôt fini Il reste plus grand chose Grand chose En fait il y a encore des confs Mais on les suivra pas toutes non plus Et vu que là en fait Il y a Ubisoft Connect à 19h Je me voyais pas lancer du Zelda en fait C'était pour stopper à un moment quoi Imagine si un viewer random Exemple moi Te propose un jeu avec ses points de chaîne Ce serait chiant non Bah non c'est le but Bah non c'est le but pourquoi Ah tu veux dire par rapport au fait Qu'en ce moment je suis sur d'autres jeux C'est ça Non 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 bah aucun non Au niveau du timing Non non bah non Bah vraiment pas non 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 il y a pas de soucis Mais en fait faire une pause Sur un jeu que je suis en train de faire en ce moment C'est pas grave C'est pas grave Et puis je peux bien faire deux jeux Tu vois par semaine je peux Il y a pas de On s'en fout On s'en fout C'est juste moi en ce moment Je fais du Zelda Mais c'est parce que j'ai pas forcément Envie de faire d'autres choses en fait Mais si tu me proposes un autre jeu Avec les points de chaîne Il y a pas de soucis Je le ferai pas dans six mois quoi Je m'arrangerai pour faire Pour en faire un peu Soit un jour on fait ton jeu Soit un autre jour Zelda Soit on fait un petit peu de ton jeu En début de live Ou en fin de live Et bref voilà quoi Ça dépend le type de jeu en fait Si tu me proposes un open world A 200 heures Bon ça tient quoi Mais je proposerai sans prévenir Ok ok Pas de soucis Et note sur le plomb Des éclaboussures d'acide Ont grignoté une grande partie de la page Bah super Bah super Le soufre après le plomb Ne donne jamais rien de bon Mais de toute façon Ah bah oui si Ok donc c'est le sel en Non c'est le soufre en premier Ok Ok donc c'est Soufre sel plomb Soufre sel plomb Fougue comme le vent Souffle Souffle sel plomb Souffle sel plomb Essayez de fabriquer l'acide Vous possédez tous les ingrédients Le plus dur est sans doute derrière vous Soufre sel plomb Soufre Sel Plomb De l'acide vous avez réussi Bravo Merci Ok ça va Je pensais que ça allait être difficile Mais en vrai Ça va Le lit est fait au carré Visiblement personne n'a dormi dedans Bien vu Sherlock Ordinateur portable Sur la table vous voyez un ordinateur portable Taché par les produits chimiques Vous savez vous servir de ces machins Vous l'avez déjà manipulé dans d'autres livres C'est pas sorcier Observez l'écran Le fond des grands est un vieux portrait féminin En dessous vous pouvez lire Victoria de Bromain Fidesmoon 3 Musée des Ah mais non mais oui d'accord C'est le portrait de la vie Il n'a rien installé Il n'a rien installé d'autre qu'un navigateur Un quoi ? Laisse tomber Ouvrir le navigateur Il n'y a que deux onglets ouverts Born hub Non Et pourquoi tu fais pas Diablo 4 en live Beaucoup de questions aujourd'hui Bah en même temps t'es pas là souvent Donc c'est normal que t'as des questions Mais pourquoi je fais pas Diablo 4 en live ? Bah parce qu'en fait je l'ai bursté Je l'ai beaucoup bursté de mon côté Mais surtout la nuit en fait Enfin le soir Et le soir je live pas Parce que je peux pas faire de bruit Je peux pas faire de bruit le soir Vu que madame se couche tôt Du coup Du coup le soir je live pas Ou alors ça voudrait dire lancer des lives Des lives sans cam Sans mic ni rien Mais bon Quel intérêt ? Tu dors la nuit ? Ouais Ouais je dors ouais Je dirais peut-être pas Pourquoi je suis un zombie ? Euh Oh parcourez l'historique Oulala Premier onglet Site funéraire de Brême XIIe siècle Il cherchait d'anciennes sépultures Je sais exactement Il cherchait la sombre La tombe de Victoria de Bromain Ça devait être sa C'est pour ça qu'il est aussi pressé Il est parti la ressusciter Je n'arrête pas de vous répéter Qu'il faut faire vite Enfin à titre personnel Ça ne me dérange pas Si on retrouve sa chair et tendre On a autre chose à faire Deuxième onglet Un échange d'email Entre lui et son patron Ça remonte au mois dernier L'alchimiste essayait de le convaincre De lui donner une arme à feu Il dit qu'avec une telle arme Ses expériences autour de la potion d'immortalité Seraient plus efficaces Vous lisez à voix haute Car armé d'une simple lame Je ne puis oxyre mes sujets Qu'au prix de moultes efforts Cet acte est soi Aussi éprouvant que sordide Quel pragmatisme Alors on l'a laissé utiliser Une arme à feu dans le laboratoire J'imagine qu'ils n'y auront pas vu d'objection Puisque l'alchimiste n'avait aucun moyen de s'échapper Ils l'ont légèrement sous-estimé Vous regardez le trou béant dans le mur Légèrement Non non t'inquiète t'es frais mec Comme la crème fraîche Ouais Tout ça Parcourir l'historique C'est son historique de recherche Les leçons de conduite en ligne Tout un tas de noms et d'éléments chimiques Ah ça décharge La chimie a beaucoup progressé A ces derniers siècles Ok Pas de site de porn Un peu déçu Un peu déçu Flaque d'acide Quelqu'un a fait fondre le mur Avec de l'acide caustique La flaque qui en résulte Rend le passage impossible Mais du coup on va pouvoir l'utiliser Quelque part nous aussi Notre flac Enfin notre L'échelle est bloquée Ah mais c'est l'échelle de tout à l'heure C'est l'échelle de tout à l'heure Ça me fait un raccourci Du raccourci du raccourci Avec le monsieur là Et oui Et si on lui jetait De l'acide sur lui Est-ce qu'on a retrouvé Un outil ou pas Je crois pas C'est pas qu'on ait retrouvé d'outils Non on a toujours pas retrouvé d'outils Fallait aller où du coup Ah mais attends Il y a des endroits Qu'on a pas habité encore Dans le nouvel endroit là En dessous là On n'y est pas allé encore Ah mais on re Hein Ah mais je viens d'ici Ah donc c'est là Qu'il faut que j'aille J'avais pas capté J'avais pas capté Entrée de la prison Tono Morceau de métal Pain racis Miam Tono Ces tonos sentent le chêne Et le vin Il n'y a pas de tête Passage bloqué Coup de masse Un léger courant d'air Vous parvient à travers Les briques fissurées Quelqu'un a condamné L'accès au laboratoire Depuis de l'intérieur Abattre le mur A coup de masse Soulevez la masse Et l'écraser contre les briques Et Ça je vais manger une pomme Hop les Porte de la cellule Note Une vieille note L'alchimiste royal Alexander de Mitya A commis un crime éhonté Ce scélérat fait boire Une fiole de poison au roi L'ont eu promettant Qu'il s'agissait D'une potion d'immortalité Je condamne l'alchimiste A la guillotine Quand à son répugnant repère Il sera émuré Emmuré pour toujours Conseil de feu Ah putain d'accord Je commence à mieux comprendre Là où on est Escalier bloqué Le passage est bouché Oui mais j'ai de l'acide Hein Hein Porte de la cellule Zone de reconstitution Oh wow On peut bouger l'étagère Ah non on peut bouger un truc Sur l'étagère Ah l'outil Let's go Une autre manuscrite Prends tout mon argent Rends-toi à Rosentown Achète le tapis Achète les tapis Les plus raffinés Et fais les envoyer A victorier Comme la dernière fois Ok dude What's going on Porte vers l'extérieur Oula Oh salut Oh what the fuck dude Ok Ok j'ai J'ai la ref Je possède la référence On va étourdir On va double étourdir Comme ça on tue les deux petites Et comme ça après on 1v1 la grosse Hop là On tue les deux petites Maintenant c'est du 1v1 Et comme ça on va pouvoir drain On va pouvoir drain On va faire 1 drain Euh En vrai Ouais non parce que j'aurais plus assez de Ouais Donc on va 1 drain 1 lacération Je pense pas que je puisse crit dans le jeu Donc je pense pas que je puisse faire 4 dégâts Donc je pense qu'on va drain Ou alors au cas où on peut crit On va faire lacération d'abord Mais ouais voilà on a pas crit Ah mais putain du coup j'ai fait Ah bah oui mais j'ai fait 2 J'ai pas fait 4 J'ai pas de chance J'ai pas de chance Bah en fait on relassait Je pense on relacération Comme ça on la tue Ou alors Non vous savez quoi on va drain On va drain puis redrain Et on va se prendre un deuxième dégâts Mais c'est pas grave parce qu'on a du pain On a du bon pain Oh Ah la pute Ça c'est pas gentil ça Attends est-ce que si je tue la grosse Ça tue les petites Pas du tout On s'est fait avoir Ok elle m'a raté Elle m'a raté la quenasse Bah je pense c'est lacé lacé Je pense hein Parce que étourdissement étourdissement Ça va me coûter trop cher Ah mais attends les deux elles attaquent Ah ouais Ah ouais Donc c'est et tout et tout Ah ouais mais et tout et tout J'aurai plus assez d'encre après On se prend encore un dégât Bon vas-y on Vas-y on se dit qu'elle Vu qu'elle a raté La prochaine fois elle va réussir Mais elle vu qu'elle a réussi Elle va rater ok Donc on tue celle-ci Et celle-ci elle m'attaque Mais elle rate Let's go Vraiment hein Pour un arachnophobe Ces combats doivent être drôlement cathartes Bon la millième fois Je n'ai pas peur des araignées Vous remarquez que vos mains ont cessé de trembler En ce cas si j'ai eu peur d'elle un jour C'est clairement de l'histoire ancienne On va où maintenant ? Cette plante métallique là-bas Mangeons du pain C'est bon le pain Des conteneurs pleins de bazar De briques et de planches Plans Un plan pour reconstruire la prison de A, Z, D, G, ça c'est dommage ça, ça faut qu'ils règlent, faut qu'ils règlent pour le jour où ils vont sortir le jeu, parce que c'est chiant, tout simplement, morceau de métal, morceau de métal, oh une pomme, let's go, on peut se mettre full life, life, oh life, oh life, cette porte mène à l'extérieur, elle n'a même pas de serrure, comment on est censé l'ouvrir, elle ne s'ouvre que depuis l'autre côté, ils ont tout mis en oeuvre pour que l'alchimiste ne s'échappe jamais, qu'est-ce qu'on fait ? Essayez d'ouvrir le pied de biche, porte d'acide, enfin flaque d'acide, enfin fiole d'acide, je vais y arriver, les feuilles de papier qui composent votre visage frémissent et se recourbent lentement, ma foi, si ça a marché pour l'alchimiste, ça marchera pour nous, allons-y, respirez le liquide, mais, pourquoi ? vous jetez le contenu de la fiole sur la porte, la porte se désagrège, couche par couche, au profit d'une flaque de métal fondu, impressionnant, filons avant de nager dans l'acide, d'accord mais, bang bang bang, des coups de feu je rêve, vous ne rêvez pas, ils étaient tout proches, vite, vite, institut de recherche couloir, mais en vrai j'ai oublié un truc derrière, enfin il y a un endroit où je pouvais crocheter, je ne l'ai pas fait, il est mort, bureau du directeur, c'est qui ? c'est l'alchimiste qui l'a tué, peut-être, douille de balle, trois douilles de balle, c'est le bang bang bang, document classé, une pile de rapports, cadavre, blessure à la tête, l'écran de l'ordinateur est couvert de sang, mais vous distinguez un fichier ouvert parmi les coulées des écarlates, par contre, pourquoi l'écran est détaché de sang, parce qu'il a tiré comme ça, et là il y a l'étage de sang là, mais elles ne sont pas censées être là, les éclaboussures elles ne seraient pas été jusqu'ici, c'est pas possible, je ne pense pas, bref, c'est pas grave, vous devriez faire vite, l'alchimiste va nous échapper, lire le document à moitié fini, vous lisez à voix haute, compte rendu, date 29 04 45, progrès sur la potion AI, A1 peut-être, potion d'immortalité, échec de la tentative numéro 344 menée par l'alchimiste, le cadavre du cobaye a été détruit, il ne reste que 4 cobayes, nous allons devoir suspendre nos recherches pour environ 2 mois, l'alchimiste est moins réfractaire qu'avant, je crois qu'il va bientôt, le compte rendu s'arrête là, il pensait que l'alchimiste allait leur donner le secret de sa potion sans protester, ouvrir la boîte mail, il y a 3 emails non lus et quelques spams, facture de clôture pour le travail réalisé entre janvier 2042 et août 2045, restauration d'environnement hyper réaliste pour le projet prison, surface totale 327 m², tarif 14 millions de dollars, restauration d'êtres humains hyper réalistes, échantillon de base crâne décapité 1403, tentative de résurrection 47, tarif 18 300 000 dollars, ils y sont repris à 47 fois, pour ressusciter l'alchimiste seigneur, et il leur a coûté une belle somme, email adressé aux investisseurs, tout se passe à merveille, les services de réversi se sont certes avérés plus coûteux que prévus, en raison de multiples tentatives nécessaires pour réanimer l'alchimiste, mais ces dépenses sont très vite amorties, nous devons déjà recréer la prison, il ne reste plus qu'à attendre que l'alchimiste redécouvre la recette de sa potion d'immortalité, nous mettons tout en oeuvre pour acquérir des cobayes humains le plus rapidement possible, évidemment encore des millionnaires sans scrupules qui courent après la vie éternelle, c'est du réchauffé même pour un roman aussi vieux, on est bien d'accord, email de chef de sécurité, et je mesure l'importance de ce laboratoire, je vous garantis que John a toute ma confiance, il a travaillé comme vigile au quartier général de la société Bilari, et a été mon garde du corps personnel, ce qui revient à dire que je lui ai confié ma vie, PS, je vous assure que les nouvelles portes qui séparent les bureaux de la zone de tête sont absolument impossibles à ouvrir dans l'intérieur, avec des verrous de cette trempe vous n'aurez sans doute jamais besoin de John, rien d'intéressant, elles sont peut-être pas possibles à ouvrir, mais par contre, à faire fond, et oui mon petit gars, c'est qu'il y en a dans la camoche, ah, once again, bang bang bang, bang bang into the room, l'accueil, il est encore vivant, ah ben il est mort, papier, enregistre des visiteurs remplis avec une jolie écriture bien nette, cadavre, le garde est déjà mort, rue de la ville, c'était lui l'alchimiste, c'est sûr ? ça va plus loin que ce que je pensais, vite, vite, suivez cette voiture, le conducteur vous dévisage horrifié, eh ben, vous devriez sans doute changer d'apparence pour communiquer avec d'autres personnes, tirez le conducteur hors du véhicule, changer d'apparence, vous utilisez quelques gouttes d'encre, votre rêve a scié et se trouble, jusqu'à former un visage complètement différent, quelle vision d'horreur, oh putain, oh la gueule, bonjour, le conducteur ouvre lentement la bouche avant de pousser un cri étranglé qui relève presque du croassement, votre transformation semble l'avoir encore plus terrifié, c'est en presse, bon sang, agarre, le conducteur essaye à peine de résister, agarre, agarre, vous laissez tomber derrière le volant et suspendez la cage de Rodrigue au rétroviseur, vite, suivez l'alchimiste, c'est parti, bang bang, into the room, et c'est un écran noir, cimetière de brem, je pensais que la démo se finirait là dessus, alchimiste, il lui a eu un accident, l'alchimiste se traîne laborieusement vers l'entrée du cimetière, il semble s'être cassé une jambe dans l'accident, voir les deux, ainsi qu'un bras, il lui est presque, se mettre en travers de sa route, il a besoin de voir un docteur et vite, sa jambe est cassée, pas le temps, il vous approchait de l'alchimiste et commençait à fouiller dans ses poches, mais enfin, vous ne pouvez pas l'abandonner à son sort, c'est pas lui qui m'intéresse, je trouvais la potion dans la poche droite de son manteau, ce qui m'intéresse c'est ça, soulevé la fiole pleine de liquide troupe pour l'observer à la lumière, ça c'est fait, Victoria, je, je m'appelle Etienne, pas Victoria, je vais là, il parle de la femme qu'il aime, il suis presque, l'alchimiste continue obstinément de ramper vers le cimetière, ses amourettes c'est pas mon problème, pour éviter que si vous voulez cette potion, elle disparaîtra du roman pour toujours, au fil du temps, l'alchimiste a réussi à citer sa délucinée, encore et encore, chaque fois que quelqu'un a lu le livre, vous allez briser ce siècle, ce seul type a littéralement tué des douzaines de personnes pour mettre sa potion au point, ça reste un être humain, un être humain, c'est un personnage de roman, il a été inventé par son auteur, il a sans doute assez de potion pour tout le monde, mes ordres sont clairs, je dois ramener la potion, pas la moitié de la potion, ni le tiers, ni rien de ce genre, vos ordres ne précisent pas que vous devez ramener l'intégralité, si ? Je vais pas mettre cette mission en péril pour les beaux yeux d'un personnage de fiction, je crois vraiment que j'ai le choix, c'est soit ça, soit 30 ans de travaux forcés invivables, certains auteurs y ont laissé la peau, et ceux qui en servent qu'eux ont presque tous arrêté d'écrire, tu parles d'un avenir radieux ? Pardonnez mon insistance, mais nous devrions au moins... Vous pourrez la cage de Rodrigue dans votre poche, sa voix n'est plus qu'un filet de protestation étouffée, ça suffit tout risquer pour un bête personnage, et puis quoi encore ? Partager la potion malgré les risques, prendre toute la potion et partir. Ah, du coup il y a du choix. On va prendre toute la potion et partir, je vais vraiment abandonner l'alchimiste incenseur, après tout c'est qu'un personnage, qui en a tué dizaines d'autres pour fabriquer sa potion, mais je suppose que c'est de la faute de l'écrivain, le personnage n'a jamais fait ses propres chats, d'une certaine manière il est innocent. Rodrigue Marmon dans votre poche, Partir avec toute la potion. Vous entendez l'alchimiste pleurer faiblement, ses sanglots cèdent bientôt la place à une respiration brisque et saccadée, puis le silence s'installe. Après un ultime spasme, le corps de l'alchimiste s'immobilise, il a rendu son dernier souffle. A drop of infinity. Donc là on va ranger la potion, et j'imagine que la démo va se terminer là-dessus. Je peux retourner ? Ah non ça a fermé la valise. Je crois que le coursier m'attend au rez-de-chaussée. Merde. Ça, c'est machin en moi. Vous trouvez l'artefact ? Oui. Posez la valise sur le palier. Bien franchissez pas la porte vous-même. D'accord. Voici votre salaire, nous voire où nous contacterons. J'ai besoin de repos, je suis épuisé. L'intérieur est parfaitement silencieux, l'appartement doit être abandonné depuis longtemps. Il y a un téléphone qui sonne, pas obligé. C'est fun game. Je sais. Moi je pense qu'on va juste aller terminater la démo sur le dodo. Ah mais non, c'est moi, c'est chez moi. Oui ? Beau travail. Beau travail. Merci, dites, j'ai reçu de l'argent dans une enveloppe, mais nous n'avons jamais parlé de... Oui, c'est d'argent comme une petite prime, pour vous éviter de mourir de faim. Il paraît que la bibliopolis a gelé tous vos comptes bancaires. Regardez autour de vous, elle a fait bien plus que ça. Merci pour l'argent. On m'avait dit que vous étiez utile à faire votre boulot sans chichi à la dure. Je vois qu'on ne m'avait pas menti. En effet. Au fait, vous n'avez rien trouvé d'étrange dans le livre, par hasard. Comme quoi ? Il paraît qu'un bibléonaute se promène avec un personnage dans la cage autour du cou. C'est moi. Un personnage ? J'ignorais que c'était possible. J'aimerais mettre la main sur cette cage et son occupant, ça ne vous dit vraiment rien ? Non. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Bon. Je vous recontacterai quand j'aurai besoin de vos services. La raccroche. C'est ça. A bientôt. C'est un nouveau quartier, cher partenaire. Merci d'avoir joué à la démo. Une semaine plus tard. En fait, c'est le jeu complet la démo, là. Je me sens mal. Comme si je manquais de sommeil. Je vais noter quelques idées de compétences. Ah ouais. Oh putain, il y a ça aussi. Oh, c'est cool. Déverrouiller l'amélioration bouclier. Absorbe les dégâts. Il y a tout un truc un peu RPG aussi avec. Des compétences et tout. C'est sympathique. C'est sympathique, tout ça. Allo ? Enfin, je commençais à... Je suis en train de parler à monsieur Quist. Etienne Quist. Oui ? Ici, le bureau de la Bibliopolis. Nous effectuons un appel de routine. Ah, je vois. Ah, mais vous sélectionnez une maison d'édition pour plonger votre perne ? Votre peine ? Votre perne ? Je sais pas, oui. Dans ce cas, veuillez me communiquer le nom et l'adresse de l'éditeur. Je dois l'ajouter à votre dossier. Il ne m'a pas encore donné d'adresse. Demande pardon ? C'est une maison d'édition tout à l'heure. C'est encore très confidentiel, vous voyez. Vous prions de choisir une maison d'édition dès que possible. Nous ne pouvons que vous recommander les éditions Moroc. Votre barbe, évidemment. Si vous faites vos preuves auprès de la direction, votre peine pourrait être abaissée à 28 ans. Question suivante. Avez-vous communiqué avec d'autres écrivains depuis votre arrestation ? Non. Non, je sais que c'est interdit. Bien, dernière question. Avez-vous participé à une activité illégale depuis le dernier mois ? Bien sûr que non. Entendu, confirmez-vous que vous avez répondu à ce questionnaire en toute bonne fois. Oui. Je vous remercie, passez une bonne journée. Au revoir. Deuxième appel. Voilà. Allo, oui ? Êtes-vous prêt ? Oui, j'attends des nouvelles depuis un petit moment. Un de mes hommes a disparu et j'ai besoin que quelqu'un reprête sa mission. Oh. C'est noté. La prochaine mission vous attend à la porte. Zouaing, zouaing. Je dois te l'être. C'est pas grave. Zouaing, zouaing. Oh, le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman de Thor Benzeginski. Qui est l'éclat du marteau pour en extraire l'objet suivant ? Le marteau de Thor. Attendez. 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 Mais merde. Attendez. Le marteau de qui ? Le marteau de qui ? Dé des-é-dé-dé-dé-dé-dém. Dé-dé-dé-dém. Ta-da-da-dé-dé-dé-dém. Avengers bien évidemment Ouch vous regardez autour de vous il faut aimer la neige C'est là Roderick ? Oui Qu'est-ce que je cherche déjà ? On sort de marteau Attends je vais vérifier dans le livre Ah voilà nous cherchons le marteau de Thor Très bien allons-y Et c'est terminé Et c'est terminé pour la démo Bien évidemment Il était temps Il était temps Et ben le jeu a l'air trop bien On le fera Je l'achèterai et on le fera Parce que ça a l'air trop cool Et il est actuellement 18h57 OMG je n'ai pas regardé l'heure J'ai failli louper Et c'est là On va le faire Add-on